Il est l'heure de créer le plancher définitif de la maison. Pour cela, nous avons placé des plaques OSB sur le dessus des poutres en I afin de refermer les coffrages de l'isolant. Comme vous le voyez, la ouate ne va pas jusqu'en haut des poutres, il y a quelques centimètres vide. Certains nous ont alerté sur le fait qu'il pourrait y avoir une lame d'air qui pourrait nuire à l'isolation de la maison. C'est peut-être une erreur que nous avons faite. Nous avons une épaisseur d'isolant bien supérieure à ce qui est recommandé par le fabricant mais nous n'avions pas anticipé ce problème de lame d'air. On verra à l'usage et si effectivement cela devient problématique, on pourra toujours rectifier le tir depuis le vide sanitaire. Concernant la pose des OSB, nous les avons dans un premier temps collés avec un mastic pour éviter qu'à terme le plancher grince. Nous avons ensuite vissé et cloué chaque dalle. Cela est assez rapide à faire, le tout est de bien partir droit dès le départ et veiller à enclencher les dalles les unes dans les autres. Cette journée sonne la fin du plancher bois. Dans le prochain épisode, on passera au montage des premiers murs en bois de la maison. Retrouvez la vidéo complète sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous pour voir la suite du projet.